Musique Au cours de sa carrière, le Chevalier Noir va faire équipe avec de nombreux super-héros. Le tout premier va être, bien évidemment, Superman. Leur première apparition commune sera dans le New York World's Fair Comics numéro 2 de 1940, publication éditée par DC Comics à l'occasion de l'exposition universelle qui se déroulera du 30 avril 1930 au 31 octobre 1940. On peut y suivre Batman et Superman vivant des aventures ayant pour point de départ les exhibitions, mais dans des histoires indépendantes. En 1941, heureux de l'expérience du New York World's Fair, DC lancera le World's Best Comics, rebaptisé World's Finest Comics au numéro 2. Mais si Batman, Robin et Superman partagent la couverture, ils ne vivent pas encore d'aventure commune. La première rencontre entre le Chevalier Noir et l'Homme d'Acier se fera à la radio. En février 1940, les aventures de Superman vont être adaptées en feuilleton radiophonique pour la WORAM. En mars 1945, dans l'épisode The Mystery of the Walksman, Batman, interprété par Stacy Harris, et Robin, interprété lui par Ronald Lees, viendront prêter main-forte à Superman, interprété quant à lui par Bud Collier. Dans cette aventure, qui sera reprise en BD dans le World's Finest numéro 271 de 1981, Superman et Robin se lancent à la rescousse d'un Batman satisfié par le mystérieux Zoltan. Batman et Superman feront main de fois équipe à la radio. Plusieurs interprètes se succéderont pour donner leur voix au Chevalier Noir, comme Matt Crowley et Gary Merrill. Au niveau des comics, il faudra attendre le Superman numéro 76 de juin 1952 pour que les deux hommes se rencontrent enfin dans l'histoire The Mightiest Team in the World. Et au passage, ils vont découvrir leur identité secrète mutuelle. En 1954, les ventes de comics commencent à chuter. La décision est prise de réduire le nombre de pages des différents titres. Ainsi, pour économiser de la place, Batman et Superman vont commencer à vivre des aventures communes à partir du numéro 71 de juillet, dans une histoire où les deux super-héros vont échanger leurs costumes et ce, afin que Lois Lane ne perce pas le secret de Clark Kent. Dès lors, les deux super-héros commencent à vivre des aventures communes et ce, jusqu'à la fin de la publication en 1986, même si, dans les années 70, Batman sera mis de côté au profit d'autres héros comme Flash, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman, Hawkman, Green Arrow, Manhunter ou encore Atom, voire main Robin sans Batman. Avant de revenir à leur duo habituel avec la saga des Super-Sun. Dernier aparté sur World's Finest Comics, c'est dans ces pages que Joker et Lex Luthor vont pour la première fois allier leurs forces et d'ont étiré la case du plus célèbre même autour du Chevalier Noir. En 1955, DC lance un nouveau titre, The Brave and the Bold, qui, à ses débuts, met en scène plusieurs héros ancrés dans divers contextes historiques, comme le Golden Glidator, le Viking Prince, le Silent Night et Robin Hood, dont les apparitions dans le titre se feront en alternance. A partir du numéro 25 de 1959, de nouveaux héros vont commencer à être mis à l'honneur avec la création de la Suicide Squad, puis la Justice League. Justice League reprenant le concept de la Justice Society of America, créé dans le All-Star Comics numéro 3 de 1940, 20 ans plus tôt. La Justice League était initialement composée de Aquaman, Wonder Woman, Superman, Green Lantern, Flash, John Jones et Batman. Tour à tour, ils vont affronter Stars avant de finalement unir leurs forces. Enfin, pas tous. Batman et Superman font un caméo en tout début de l'histoire, mais ne participent pas réellement à l'action, chose qui sera rectifiée dès le numéro suivant. Mais les aventures de la Justice League ne dureront que trois numéros, et le succès de ces aventures au sein de The Brave and the Bold amènera DC à lui créer son propre titre en novembre 1960. Ayant perdu la Justice League, The Brave and the Bold va tâtonner et alterner les séries. Griff Gerson tout d'abord, P. Hawkman et Hellgirl, le retour de la Suicide Squad et des histoires sportives. Jusqu'à avoir LA bonne idée dans le numéro 50 de novembre 1963, faire des alliances. Pour cette première histoire, Green Lantern va faire équipe avec le Martian Manhunter. A chaque nouveau numéro, une nouvelle équipe va être formée. Dans le numéro 54, Robin va faire équipe avec Kid Flash et Aqualad, formant ainsi, même s'il n'est pas encore nommé, les Teen Titans, qui feront leur première apparition officielle dans le numéro 60. Pour son premier duo, Batman fera équipe avec Green Lantern, puis reviendra combattre Eclipso avant de devenir omniprésent à partir du numéro 67, grâce à la Batmania engendrée par la série de 1966. A partir du numéro 74, la chose est officialisée. Désormais, The Brave and the Bold sera les aventures de Batman faisant équipe avec le héros du jour. Ainsi, Batman va s'allier ou combattre tout l'univers d'ici, comme Métamorpho, Plastic Man, Le Creeper, Wildcat, Aquaman, Black Canary, Red Tornado, Supergirl, Zatanna, Huntress, et bien sûr, Superman. Le titre s'arrêtera après 200 numéros dans une histoire où Batman de la Terre 1 fait équipe avec Batman de la Terre 2. Il sera remplacé par Batman and the Outsiders en 183, qui, le temps de 32 numéros, aura une ligne éditoriale semblable à celle de The Brave and the Bold. Superman aura bien évidemment sa série où il sera le héros de nombreux crossover, mais il lui faudra attendre 1978 avec DC Comics présente, au cours duquel il rencontrera en premier lieu Flash. Quelques personnages issus du Bat Universe vont bien évidemment y faire apparition, comme Robin, The Joker, ou Batgirl, mais cela reste plutôt rare, certainement, pour ne pas faire doublon avec The Brave and the Bold. Mais avant de rentrer dans le sujet, voici une petite sélection des crossover les plus surprenants que j'ai pu trouver. Avez-vous déjà vu ? Batman vs Hulk, Le Punisher, Aliens, Spider-Man, The Mask, Chapeau melon et bottes de cuir, les Tortues Ninja, et Elmer Food. Et encore, là, ce n'est que ce que j'ai pu trouver au niveau comics, car si on se penchit un petit peu sur le petit écran, Batman a déjà croisé la route de Bruce Lee dans son rôle de Kato dans le Green Hornet, de Lurch de la famille Adams, et même du Père Noël. Il a également fait des caméos dans l'émission Sesame Street, fait un crossover avec Scooby-Doo, et est apparu en guest dans les Animaniacs. Et, bon, c'est un peu triché, vu que ce ne sont que des publicités, mais techniquement, il a déjà fait une battle de Pokémon contre Ondine, et a croisé la route des Men in Black. Maintenant, oui ! Mais bref de comics, revenons à nos séries. Nous sommes en 2008, et la série The Batman vient de se terminer. Nous quittons un Gotham New Look, avec une genèse des premières années du Chevalier Noir Revisité. La Warner cherche donc, pour sa nouvelle série, une nouvelle approche du personnage. La première option sera de s'accorder avec la tonalité des films de Christopher Nolan. Seulement, ils ont peur que la noirceur des films soit trop sombre pour le jeune public. On demande donc au producteur James Tucker, qui venait de terminer la nouvelle Justice League, de plancher sur le sujet, et de trouver LA bonne idée qu'il puisse vendre des jouets. Il se souvient que, enfant, il aimait The Brave and the Bold, car, non seulement il y avait Batman, mais aussi plein d'autres héros, et que du coup, il se retrouvait gagnant. Le point de départ est simple. Batman a beau être très fort, certaines menaces sont trop grandes pour qu'il puisse les contenir à lui seul. Ou parfois, la menace n'est pas à Gotham City, mais ailleurs, et Batman doit quitter son cocon pour prêter main forte. Car ici, pas de Bruce Wayne. Il n'y a que Batman. James Tucker se souviendra de l'épisode Legends of the Dark Knight, de 1999, de la nouvelle série animée, sur laquelle il avait travaillé, et qui parodiait à tour de rôle, le Batman de chez Filmation, ou celui du Dark Knight Returns, de Frank Miller. Il décide donc de s'inspirer du graphisme du comics des années 50, tel celui de Dick Spang, et de faire de sa série un hommage au Silver Age. Chaque épisode met en scène deux histoires, une courte pré-générique, mettant en scène des personnages souvent pas assez connus pour occuper le devant de la scène, et une seconde, longue, constituant le corps de l'épisode. Batman se devant de rester sérieux et stoïque, Bluffen viendra du héros invité. Dans les plus récurrents, nous avons Blue Beetle qui peine à maîtriser ses pouvoirs, un Aquaman tout autant badass que Bantard, un Grille-Lanterne grincheux, ou encore un Plastic Man complètement frappé. Tous les personnages retrouvent leur costume d'origine, voire leur, au pluriel, costume de leurs différentes incarnations à travers le temps. La force de la série, c'est ses références incessantes au Silver Age, une époque où tout était permis et où on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi avec ses personnages. Et, partant du fait que, si ça a déjà été fait dans Batman, on a le droit de le refaire, on nous donnera des séquences assez spéciales. C'est aussi ce qui fait la faiblesse de la série. Elle fait tellement de références à tout et n'importe quoi que l'on peut se retrouver perdu et qu'au final, on a l'impression de se retrouver face à une accumulation de fanservice pour vieux lecteurs. comme le torturé de l'Avenger qui pleurent pour la mère et le père. Et, par contre, ces cendres de l'Easter Bunnies semblent vraiment effrayés, n'est-ce pas ? Ah, c'est vrai ! C'est vraiment effrayé ! Ce qui amènera à un conflit de génération entre super-héros. Dans cet épisode, le Spectre et le Phantom Stranger observent Batman en train de résoudre le mystère de la mort de ses parents. Un épisode d'importance, autant par son sujet que par son doublage en VO, Thomas et Martha Wayne sont interprétés par Adam West et Julie Newmar qui jouaient Batman et Catwoman dans la série des années 60. Le Phantom Stranger et le Spectre sont eux interprétés par Kevin Conroy et Mark Hamill qui doublait Batman et le Joker dans la série animée des années 90. Pour clôturer la série, Batman décide de faire annuler The Brave and the Bold afin qu'une meilleure série renaisse de ses centres. Certainement l'épisode le plus méta avec des références non seulement à Batman à faire les âges mais aussi à tout ce qui peut faire échouer une série. The Brave and the Bold s'achèvera en 2011 après 3 saisons et 65 épisodes mais reviendra en 2018 le temps d'un film Scooby-Doo and Batman The Brave and the Bold car Anna-Barbera avait déjà fait le crossover dans les années 70 et si ça avait déjà été fait on a le droit de le refaire. Cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et comme à l'habitude je vous laisse en musique avec un extrait de l'épisode Mayan of the Music Meister qui est comment dire Batman l'épisode musical avec Neil Patrick Harris dans le rôle de Music Meister méchant créé pour l'occasion et comment dire très certainement le meilleur épisode de la série. Bon ventre film. Et maintenant que le acabou de l'épisode I won the day, now I must fly I'm the Music Meister And I'm here to Settle the Score!